Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras Avec Stéphane Moïsakis et Yannick Dahan Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes The Podcast, je suis Stéphane Moïsakis et je suis aujourd'hui avec, non pas une, mais deux stars face à moi Magnifique ! Yannick Dahan et Alain Delon sur le regard bienveillant d'Alain La Tendresse Il m'éblouit, il m'éblouit Dont le charisme t'éblouit effectivement Tout ça pour parler de rien à voir avec Parole de Flic Mais tout ça pour parler de Bad Boys 4 Moi j'ai envie de dire, mais en fait en vrai c'est pas le vrai titre Bad Boys Ride or Die Il n'y a même pas de traduction d'après ce que j'ai compris Qu'on a vu tous les deux Je viens de sortir de la projection d'ailleurs Ce matin même Moi je l'ai vu en projection de presse la semaine dernière Donc tu vas me rafraîchir la mémoire Parce que je pense qu'on en est là quand même Ah ouais c'est clair J'ai quasiment déjà oublié la majorité du truc Voilà, Bad Boys Ride or Die Des mêmes réalisateurs en fait que le film précédent Que Bad Boys 3 Dont je ne me rappelle pas le titre non plus En fait si tu veux c'était Moi j'ai appelé Bad Boys 3 Ah oui, Boys for Life Bad Boys for Life Bad Boys for Life Ouais c'est ça Tu vois, merci Alain Mercier A la technique Qui n'a pas de micro Si t'as un micro Ah bah voilà Tu vois Et donc Qui sort ce mercredi Ouais 5 juin Ouais Voilà Tu sais Quand on est dans Stéroïs Yannick Dahan Il faut pitcher le film Oh putain Donc vas-y Pitch moi le film en fait J'ai envie de voir comment toi tu l'as compris Alors comment j'ai compris le film Parce que le truc c'est que Attendez c'est un peu rigolo Faut donner un peu du contexte Ouais Tu sais même plus si t'as vu le 3 ou pas Alors je m'en rappelais plus si j'avais vu le 3 ou pas Tellement il avait dû me marquer quoi Tu vois donc Effectivement pendant la projection J'ai eu cette espèce de petit truc là Genre à un moment donné Y'a un mec du cartel hyper violent et tout Et t'as Will Smith qui fait C'est mon fils Et j'étais là What ? C'est quoi mon fils ? Et puis en plus il discute de ça avec le Martin Lawrence Il lui dit C'est pas vraiment ton fils Bah si c'est mon fils Alors j'étais là Attends c'est vraiment son fils C'est pas son fils Donc je crois que c'est la première fois Que j'ai consulté Wikipédia Pendant une projection Pour essayer de me dire Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Donc effectivement apparemment c'est son fils Non pour l'histoire Bah c'est un grand classique C'est-à-dire que t'as vraiment une intrigue Prétexte bidon intégrale Et derrière il fallait trouver De quoi alimenter Entre les scènes d'action pourries Avec une histoire cette fois plus axée Sur Martin Lawrence Parce que tu m'as rafraîchi la mémoire En me disant que sur le précédent Ils avaient accès sur la fausse mort de Will Smith Et tout ce que tu veux Pour le reconstruire soit disant Pour lui construire quelque chose Et bah là c'est Martin Lawrence Qui lui aussi arrive dans le truc Il a une crise cardiaque Ah non mais on spoil ici Tu peux y aller D'accord donc il a une crise cardiaque Pendant qu'il fait la fiesta Du mariage de Will Smith Avec sa nana Et qui Alors là moi j'ai été quand même surpris C'est-à-dire que t'es sur le début du film Avec Miami Les pépés Les belles bagnoles Les blagues à 2 balles 50 Qui marchent pas du tout Et on fait tout ce genre Quand on est super potes Super cool Super complice Super ci Super ça Putain mais tu pitches Mais pire que Carnot Je sais Parce qu'on est dans le pitch encore messieurs dames Voilà Et puis t'as ce mariage Donc mariage de Will Smith Et puis ils font la fête Et là il fait la fiesta Martin Lawrence Il est à donf et tout Il a tendance à apparemment Trop bouffer de bonbons Et de hot dogs Parce que Will Smith Il reproche tout le temps C'est pas bien pour ta santé Et puis il tombe au sol Et alors là D'ailleurs je me suis fait la réflexion C'est-à-dire que Là tu le vois tomber au sol au ralenti Et puis c'est comme s'il plongeait dans une piscine Et là je fais Oula effet de style Et je me suis mis dans ma tête Je me suis dit bon Il faut que ça serve à quelque chose Et puis là derrière Je vois une espèce d'enchaînement de plans Avec même une biquette Et une espèce de berger Et je suis là Mais qu'est-ce qu'ils font C'est juste pour me dire Qu'il est dans le colta Et puis là tu le vois carrément Sur le purgatoire Arrivé en purgatoire Afterlife Je sais pas ce que tu veux Et il tombe Connexion du scénario Et il tombe sur Pellicano Pas Pellicano Non non Ça y est tu m'as foutu un trou Pellicano Pellicano Sur Pellicano Qui était mort Dans le précédent épisode Oui alors En fait Joe Pantoliano Le comédien Qui jouait le commissaire Leur pote commissaire Qu'on a vu dans les Matrix Dans tout ça Qui joue donc Effectivement leur commissaire Mais bon en gros Dans les deux premiers Bad Boys C'est Le lieutenant Dobé C'est le commissaire Dobé Tu vois De Starsky Hutch C'est ce mec qui leur gueule dessus Et en fait Là d'un seul coup Dans le 3 Ça devient un personnage Et il se fait tuer Et t'es censé être super émouvé Et alors du coup Ce qui est marrant C'est que Non mais A la limite Tu pourrais dire sur le papier C'est marrant C'est à dire qu'en fait L'intrigue de Bad Boys 4 Elle va être relative A ce personnage mort C'est tout d'un coup Ils vont tomber Sur une vidéo Où ils vont comprendre Enfin Il est accusé Alors qu'il est déjà mort Ils veulent laver son nom Le FBI et tout ça Découvre des infos Comme quoi il aurait En fait dealé Avec des cartels Et que c'était Un enfoiré de première Et tout Et là Will Smith Il a été piégé Et tout ça Et blablabla Et puis ils vont décider De mener l'enquête Pour laver son nom Et du coup Le personnage va réapparaître Mais sous forme De vidéos préenregistrées Avant sa mort Ou alors de flashback De l'au-delà Et tu pourrais dire A la limite Tu fais repartir Une intrigue Qui est complètement bidonne Derrière Parce que bon voilà C'est l'intrigue Pour laver son nom Mais le connecter A un truc mystique Tu vois tout d'un coup Qui apparaît nulle part Puisque tu vois Donc dans cette première scène Où il tombe là Il a un AVC Il arrive carrément Au purgatoire Et il tombe sur Pantoliano C'est contact C'est contact C'est ça Et tu vois Une plage Avec un arbre Tortue avec un perroquet Et t'as Pantoliano Qui est devant Et qui se retourne Et qui fait Et le mec Il voit pas sa femme Il voit pas son père Non non Il voit Pantoliano Il voit Pantoliano Qui lui dit Non Ce n'est pas encore Tonner Bon Et à la limite Tu vois je vais te dire Sur le film Qui est franchement J'ai pas grand chose à dire Derrière tellement je me suis Non non mais on va en parler Ne me fais pas ça Yannick Je me suis fait chier Comme un rat mort Pendant deux heures Mais vraiment Mais t'as aimé ou pas ? Non mais ça fait longtemps J'ai même pas envie de dire Ça m'a énervé tel truc C'est puant Ou c'est trop débil C'est un ennui mortel de deux heures Il se passe rien pour moi Je m'emmerdais à tout niveau Y'a rien qui me faisait sortir De ma torpeur Mais je m'étais dit En regardant le film Du coup je me disais Mais c'est quand même Assez rigolo Tout ce délire Du coup en fait Ils ont axé le rapport Entre les personnages Sur cette notion de mysticisme C'est quand même Mysticisme Oui oui En fait c'est pour faire Spiritualité En fait en vrai Ils en font rien Attends parce qu'il faut Finir le piche T'es là t'es parti Bah non parce qu'après Je vais le finir pour toi Parce qu'ils veulent laver son nom Sauf qu'ils sont accusés à tort Du coup en fait Ils vont être accusés à tort Et poursuivis Et voilà Sauf que bon là Ça c'est un concept On va en parler un peu après Et du coup pour finir Juste évidemment Pendant cette phase Où ils sont fugitifs Pour X raisons Il va Will Smith va se reconnecter Avec ce fameux fils J'avais oublié Du Byte Boys 3 Et du coup T'as un rapport père-fils Qui va aller jusqu'au bout De sa logique Si tentez qu'on peut appuyer sa logique A la fin du film Voilà Mais ce que je trouvais intéressant Moi du coup Je me suis dit À un moment donné C'est cool En fait ce que je trouvais cool Au départ C'était de me dire Il y a quand même Ce contraste totalement hallucinant Entre ce qu'a été Byte Boys Ce qui est quand même De dire l'exemple De la vulgarité crasse À base de bimbo De bagnole de luxe De rap péteux En plus on a DJ Khaled Qui nous fait un beau petit caméo Dans le film Et Enfin Que sur de l'argent Et la consommation Si tu veux Comme horizon indépassable Et là tout d'un coup T'as un personnage Qui est pris D'un syndrome spirituel Parce que c'est la vieillerie Soit disant Non mais je trouvais ça Assez symbolique Dans le sens où Le mec c'est intéressant Parce qu'en fait du coup Il vit cette expérience De mort imminente Comme on dit tu vois Et il en ressort chamboulé C'est à dire tout d'un coup Sa peur a disparu C'est à dire que quelque part Il a conscience Qu'il y a quelque chose De plus grand que lui Donc en fait Il va passer le film derrière A dire Je suis mortel C'est pas mon heure On peut pas me tuer Sauf que toi Toi qui n'est pas un fan Du tout des Bad Boys Non Bon moi non plus En vrai moi j'aime Bad Boys 2 Oui Parce que j'aime Comment dire Michael Bay Et Michael Bay Qui se lâche complètement Et qui part en cacahuète Et qui te livre son ça Sur l'écran Tu vois ce que je veux dire C'est littéralement C'est juste un film Complètement gonzo Fucked up total Voilà exactement Qui reste malgré tout Un film à un budget monstrueux Énorme tu vois Donc c'est ça Où c'est fascinant C'est là où c'est fascinant aussi Mais ce que je voulais dire Si tu veux c'est que Mine de rien C'est une franchise Bad Boys Donc là on est au 4ème La franchise a bientôt 30 ans Ils sont plus tout jeunes Voilà ils sont plus tout jeunes Donc là t'as quand même Martin Lorenz Qui est bon un peu moins bouffi Que dans le précédent Mais quand même Tu vois Mais ils le jouent Au moins on peut pas On peut pas Ouais 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 Tu vois ils ont quand même Le mérite de pas prétendre Qu'ils ont Bah si parce qu'à la fin Ils sont dans une grosse scène d'action Et ils tuent tout le monde Oui mais je veux dire T'as un qui a un AVC L'autre qui fait des crises de panique Bon tu te dis Ok Ils essaient de faire de la psychologie Enfin c'est pas impitoyable De comptoir C'est pas impitoyable Faut pas déconner Mais le truc en fait Si tu veux c'est que Ce que je veux dire C'est qu'il y a Il y a donc Ce moment Dans le film dont tu parles C'est des moments C'est des blagues en fait C'est en gros T'as Martin Lorenz Qui dit Je suis mortel En fait L'autre lui fait Mais tu te dis n'importe quoi Et il fait si regarde Et tout Puis il se met à traverser la rue En fait avec plein de bagnoles qui passent Dont à ce moment là Il y a le camion de Michael Bell Qui fait un automobiliste Mais en gros Le truc si tu veux C'est que Bah en fait Mais ça c'est des gags De Bad Boys 2 C'est à dire que En fait c'est un équivalent Des gags de Bad Boys 2 Quand Martin Lorenz Il se met à bouffer Un extra Et qu'en fait Il tape un vieux triple Je suis d'accord Ce que je veux dire C'est que je trouve ça Parce qu'en fait Si tu veux C'est comme si C'est des moments En fait c'est des moments Où on laisse le comédien Faire n'importe quoi Tu vois Evidemment Et puis tout est tourné A la dérision Et en plus Malheureusement Vraiment pas drôle Parce que je n'ai pas Je n'ai pas décoché Un putain de sourire Du film A part bon A part Quand je t'avais dit A part dans la boîte de nids Où je sais pas quoi Il y a une meuf badass Will Smith Il vient lui demander J'ai besoin de ça Et tout ça Elle fait Qu'est-ce que j'ai en échange Qu'est-ce que tu veux Je vois que tu me bouffes la chatte Et t'as là C'est tellement Mais c'est tellement D'une débilité crasse Que le truc Je me suis réveillé Ça devait être un vieux rire grave Ah non mais Je me suis réveillé J'ai fait what Mais bon Non mais ce que je trouvais marrant Ce que je trouvais complètement absurde Je trouve que ça disait Beaucoup de choses C'est-à-dire que Dans le côté Je sais pas C'est comme si je voyais Les scénaristes Qui écrivaient Ils se disent On se tape le quatrième Opus de Bad Boys Qu'est-ce qu'on a raconté Et qui c'est quand même de la merde Faut quand même être honnête Tu vois Putain mec Si on faisait un délire Un petit peu spirituel Pour dire que Tout ça c'est de la merde Et qu'il y a un truc plus grand Tu vois Il y a un dieu Qui nous protège Il y a des anges Il y a des trucs Et tout le film C'est comme s'ils avaient voulu faire ça Et qu'après coup Ils se disent C'est Bad Boys On peut pas décoller Donc en fait Le mec Dès qu'il a un truc Un ton soit peu Mais mystique Ça pourrait être intéressant Le spirituel Tu sais Tu pourrais avoir une révélation Un personnage qui change véritablement Non Tout le monde se fout de sa gueule A la fin Et à la fin T'en reviens Ah bah non Ce qui compte C'est le barbecue Dans le parc Et voilà quoi Tu fais c'est ouf Oui oui Il y a plusieurs choses Quand même Qu'il faut qu'on discute Mais c'est vrai que toi Tu n'es pas le Comment dire Bah si Parce qu'en fait Mine de rien Il faut qu'on en parle Sous l'angle de la franchise aussi Tu vois C'est à dire qu'en gros Bon toi Déjà t'as oublié Que t'avais vu le 3 Tu sais même plus T'as oublié Si t'as vu ou pas Si j'ai vu le 3 On en est là quand même On en est là C'est à dire qu'il m'a marqué Si j'ai vu Voilà Et l'autre truc C'est que le Bad Boys 1 et 2 Tu t'en fous complètement Bon non Le 2 Il y a des trucs Qui me font marrer dans le 2 Dans l'absurdité totale Où ça va Mais je m'en rappelle que C'est quand même un trip Où j'avais du mal A comprendre ce qui se passait A l'écran des fois Ouais et puis 2h30 Tu sais parce que Les mecs Pourquoi faire Je peux bien aimer Michael Bay Mais pour moi C'est un peu la limite Du truc pas défendable Mais bon Bah en fait Je pense que pour beaucoup de gens Mais c'est justement En fait pour ça que moi Je suis dans un truc Je me retrouve dans un système Où c'est Faut le défendre Faut défendre Le Comment dire Le mauvais goût Moi je défendrais plus Parce que c'est un mauvais goût En fait c'est un mauvais goût Qui tape sur tout La différence en fait là C'est qu'en fait Quand tu regardes Bad Boys 3 On avait fait un podcast Stéroïde avec Julien A l'époque de la sortie En vidéo du 3 Parce que c'était une sortie Pendant Enfin pré-Covid Et puis voilà etc etc C'était vraiment le film Un des derniers gros succès En fait du cinéma Avant que Avant que tout soit fermé Et 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 donc en fait Ils se basent sur ça Pour dire ok Bah la suite elle est valide Donc elle arrive beaucoup plus rapidement C'est à dire Elle arrive que 4 ans après Alors qu'en fait Là c'était une suite Même hyper tardive Elle arrivait Quasiment 18 ans Enfin 17 ans après le 2 Comme tu l'as dit Ils rajeunissent pas les gars Donc il y a A un moment donné Il y a des impératifs dedans A traiter C'est à dire une espèce De fausse continuité Toute relative Puisque toi même Tu ne t'en rappelles pas Tu vois de tous ces trucs là Mais il y en a Il y en a oui L'histoire du fils Typiquement Mais ça c'est C'est une continuité Par rapport au 3 C'est une suite directe Moi il y avait ce truc En fait Là où pour moi Il y a un rendez-vous manqué Sur ce Bad Boys 4 Enfin façon de parler C'est que J'avais cru comprendre En regardant la bande-annonce Que le concept de la bande-annonce C'était bon Tout le monde contre les Bad Boys Et d'un seul coup Si tu veux C'était Et moi je me disais Mais ça Tu me donnes ce concept là C'est rigolo Moi je te balance Tous les méchants Du premier et du deux Qui sont vivants Qui leur courent derrière Et en fait Si tu veux Tu fais un truc Et ceux du 3 Et tu fais un vrai rail Et tu fais un vrai rail Et tu fais un truc Et en gros ça se perd Ça devient un peu le fugitif En vrai Le fugitif C'est même pas pensé comme ça En fait Déjà c'est pas pensé comme je le dis Je veux dire Parce que t'as même pas Dans le film Au delà de 5 minutes Tu n'as pas ce sentiment de fuite Tu vois Ils sont dans la forêt Ils courent 5 minutes Et puis après t'es passé à autre chose Voilà c'est ça Et en fait Et en gros C'est déjà un premier problème Parce que d'un seul coup Tu te dirais Mais ça Ça ferait une espèce D'œuvre conceptuelle Il y avait le début De John Wick 3 Qui était un peu comme ça C'est à dire Et moi Tu vois J'aime pas les John Wick Mais le début de John Wick 3 La première demi-heure Je me disais Si tu fais ça Sur 1h20 Ça va Tu peux à peu près Si t'es à peu près habile Et tout ça La première demi-heure De John Wick 3 Elle est plutôt sympa Par rapport je trouve Au reste du film Mais cette espèce de notion De ok en fait Ce mec là On va les pousser Ces mecs là On va les pousser A courir Courir Et en fait On va leur mettre Tous les obstacles possibles Dans la tronche Et tout Malheureusement non Voilà Du coup Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que D'un seul coup En fait Quand les fondamentaux De la franchise reviennent Tu vois C'est à dire Il faut les mettre Avec des flingues Il faut qu'ils aient l'air cool Il faut qu'ils bandent les muscles Il faut qu'ils machin Etc etc Et bah là en fait En gros C'est de la singerie De Michael Bay Complètement Donc on essaye De faire des plans A la Michael Bay Mal fait en plus Voilà c'est ça Même le célèbre Qui tourne autour Comme ça Quand il se lève Il est tout pété Le plan T'as pas la bonne focale T'as pas le bon ex C'est ça Parce que même Moi je me rappelle Que dans le premier C'était le plan Plan bande-annonce Et il le sait Michael Bay Quand il fait ça C'est à dire Quand il fait ce fameux Plan signature Il l'a fait dans Les Transformers Il l'a fait dans tout Il sait qu'il fait Il fait un truc De bande-annonce Mais là d'un seul coup C'est un plan La Michael Bay Je veux dire S'il y a quelqu'un Qui l'a rendu célèbre Ce plan C'est Michael Bay Donc que les mecs Le refassent Parce que c'est dans Bad Boys Pourquoi pas Il faut savoir Que ces deux réalisateurs Là Ces deux jeunes belges Qui avaient fait Déjà Bad Boys 3 Qui avaient fait un film En Belgique Qui s'appelait Black Et surtout en fait Qui ont tourné Un Bad Girl Qui a été complètement Effacé Je l'avais entendu parler Voilà De la surface De la planète Normalement C'est à dire En gros Je fais un petit Récapitulatif Pourquoi tu dis Un Bad Girl Parce que ça n'avait Pas autre chose à voir Enfin ça n'a rien à voir Avec Bad Boys Non ça C'est eux qui l'ont réalisé Ouais Ils avaient fait Un Bad Girl Pour HBO Max Ouais En fait c'était C'était à l'époque Du Covid Oui mais ça je m'en rappelle Voilà Et en fait ce film A été effacé Parce que ce qui s'est passé Toi tu ne suis pas L'actualité du cinéma Yannick J'ai plus le temps Voilà C'était l'an dernier Enfin il y a deux ans En gros ce qui s'est passé C'est que la Warner A décrété Enfin le patron de la Warner David Sasslav A décrété en fait Que ce film n'était pas sortable Qu'il avait coûté 90 millions de dollars S'il y avait dedans En fait le retour aussi De Michael Keaton Dans le rôle de Batman Avant Flash Ou pendant Flash Ou je ne sais pas quoi Et en gros Par un subtil Bad Girl Dans ta tête J'entends des Bad Girl Je suis en train de me dire C'est quoi la connexion Bad Girl Et en fait Il y avait donc Dans tout ça Si tu veux Par un subtil truchement Comme ça Du fonctionnement Du capitalisme Exacerbé Si tu veux Il y avait la possibilité D'effacer Complètement le film Donc d'éponger Les dettes du film Enfin les dettes Le coût du film On va dire A partir du moment Où il n'est absolument pas Comment on dit exploité Donc apparemment Les deux réalisateurs Ont montré Le film à l'équipe Et en gros Le film a été effacé Alors d'ici à ce que Dans quelques années Il ressorte un jour ou l'autre Comme un film maudit Que eux Ils aient une copie quelque part Qu'ils la balancent sur le net Comme ça peut arriver De temps en temps Comme on sait Que certains réalisateurs Ont fait ça C'est possible aussi Mais en fait Ce que je trouve étonnant Moi en fait Quand je regarde Bad Boys 4 Bad Boys Rider Day C'est que tu te dis Bon normalement Ils attaquent Le projet Avec Quand même Un film Qui leur est passé sous l'as Sur lequel ils ont quand même Travaillé dur Mine de rien Tu vois On pense de leur travail Que ce soit bon Mauvais En fait etc Ils ont travaillé dessus Donc tu pourrais te dire Ah là Ils vont peut-être Sortir les doigts du cul Et imposer leur style Faire quelque chose Tu vois Et non en fait Les mecs En fait si tu veux C'est des plans C'est des idées Par exemple C'est ce truc À la fin Dans la scène d'action Où on l'a vu Parce qu'il y a pas mal d'images Qui sont utilisées Sur le net Ils ont survendu le côté Regardez On a harnaché Will Smith Et Martin Lawrence Avec des caméras En fait Ça rentre pas du tout Dans le film Ça rentre pas parce qu'il y a Une problématique Qui est pas En fait pour moi C'est ce que je te disais On en parlait un petit peu En antenne de ce système là En fait si tu veux C'est que Ok La machinerie est un peu cool Elle est un peu sympa Bon aujourd'hui Je pense qu'on peut le faire autrement Mais Pourquoi pas le faire en practical Pourquoi pas le faire en dur Sur le plateau Éventuellement l'augmenter derrière En fait si tu veux Et c'est peut-être Ce qu'ils ont fait d'ailleurs On va savoir Mais le truc en fait Ce qui est étonnant C'est que C'est un système de caméra Qui tourne Peut-être Alain Tu nous mettras des images Sur le montage Pendant que je parle De cette petite boule là Mais en fait C'est un système Où c'est Will Smith Si j'ai bien compris Qui opère la caméra Et qui donc en fait Fait tourner la caméra Entre son point de vue à lui Donc le point de vue du flingue Son point de vue à lui Et puis en fait Le point de vue arrière Où il revient sur son visage Etc Mais ça c'est à chaque fois Qu'il bute quelqu'un Qu'il se planque dans un coin Qu'il fait tout son petit plan séquence En avançant comme ça C'est peu utilisé dans le film En réalité Alors c'est un peu utilisé C'est peu utilisé Mais le truc c'est que Si tu veux Ils t'en font la promo Ils t'en parlent Dans la promo du film Le film il sort aujourd'hui Pour nous Il est sorti On est vendredi Quand on diffuse le podcast Mais il est sorti ce mercredi Donc en fait C'est très très Comment dire Tout ça c'est très récent Dans la promo Et moi j'en parle Pour une raison très simple C'est qu'en fait Puisqu'ils mettent l'accent dessus Ça veut dire qu'ils attendent En fait Ils te vendent le film Sur cette logique là C'est à dire regardez Il y a des plans qui tabassent Sauf qu'un plan qui tabasse Au cinéma Le problème en fait C'est que ce plan là Il raconte pas grand chose Alors tu me diras Les gens ils pourraient me dire Ouais mais chez Michael Bay Ça raconterait non plus Mais au moins l'image elle est belle Parce que là en fait C'est ça le problème C'est que l'image elle est moche C'est à dire qu'en fait En gros Le truc c'est que Dans ce truc là Il n'y a même pas un système Où par exemple Tiens on va voir le regard De Will Smith à ce moment là Et donc Will Smith Qui si j'ai bien compris Encore une fois Opère sa propre caméra Devrait jouer avec ça Devrait jouer avec cette logique là Tu vois Devrait se dire ok Bon bah là j'ai buté tel personnage J'en ai chié Hop je le montre Oui puis surtout Non il n'y a rien Il n'y a pas de Puis surtout Mais ça c'est après C'est que du style en fait C'est que de la pose Mais ça c'est un peu le problème De tout le cinéma Contemporain populaire Certainement de Bad Boys Ride or Die En tout cas Bad Boys Ride or Die Plus que les autres C'est que de toute façon Que ce soit au niveau De la mise en scène Ou au niveau du scénar Ça ne raconte rien C'est à dire Quand je te parle de mysticisme Au début C'est que peut-être Au fond de moi L'enfant que j'étais Avec l'espoir de se dire Avec l'espoir de se dire Attends Ils vont tester Ils vont tenter un truc Thématiquement Intéressant quoi Tu vois Et puis le massacre Pendant tout le film Mais en termes de réel C'est justifié Oui mais ce que je veux dire C'est qu'on est vraiment Je suis désolé Tu vas me dire Ça c'est ma dimension politique Mais on est vraiment Dans une inversion tout C'est à dire Entre le réel Et les discours Ça devient Du paradoxe vivant Ah non mais c'est réel Et les mecs te disent Voilà on a beaucoup travaillé Sur ce système d'arnachement Pour produire On le met en avant Oui mais Ils ont dit On le met en avant Parce que c'est génial Ça produit de l'immersion Enfin moi Je sors du film quoi C'est même pas 30 secondes Dans le film Ça ne produit rien Parce qu'en plus C'est que t'es tellement vide Qu'en fait Tu vas avoir 3 secondes Une espèce de point de vue FPS Comme on l'a déjà vu Dans Doom Il y a 10 ans Et ça n'apporte rien T'es pas du tout Plus immergé Parce qu'ils ne te laissent Même pas vivre Tu vois à la limite Beau pas beau Mets-moi-le en valeur C'est-à-dire laisse-moi vivre Ce parti pris de mise en scène Un certain temps Pour que je puisse l'apprécier Je ne peux pas l'apprécier C'est comme ils shootent dans une Alors on a déjà vu Des mecs qui shootent dans une Comment t'appelles ça Dans une bonbonne de gaz Elle part en machin Elle explose sur le gars Et là les mecs Ils te foutent la caméra dessus La bonbonne elle part avec Et tu fais C'est le mec dans l'avion Dans l'avion Il est dans la cage La cage va tomber Alors c'est génial Alors là c'est génial Non parce que tu viens de pointer Un truc qui est absolument génial C'est que tu peux te le tourner De mille façons Et tu peux te dire C'est génial Je vais mettre la caméra Sur la cage Bon alors tu la mets Pendant qu'il se passe un truc En fait non Will Smith essaye de sauver son fils Qui est enfermé dans la cage Et la cage va tomber de l'avion Et en fait La scène elle est filmée Plus ou moins normalement Enfin j'ai envie de dire basique Mais le moment où il décide Qui est le moment important C'est genre réussi A l'extirper Avant que la cage elle tombe C'est là qu'il met C'est là qu'il met la caméra Sur la cage Qui fait que tu vois Le truc se barrer Donc le moment important C'est je sauve le gamin Bah il est en fond de plan Tu le vois à peine Et t'es sur la caméra Qui est sur la cage Dans les airs Et tu dis ça ne sert à rien Je t'en fais une autre Scène de fight Avec le gamin dans la prison Donc le fils de Will Smith Qui se tape des mecs Qui veulent agresser dans la prison Avec ça Il prend une énorme Tu sais pas Il prend une espèce d'énorme halter Et puis il tape les mecs Exhalter Bon tu ressens pas vraiment La violence T'es tellement gentil et propre Il fait un move Alors moi j'ai l'oeil Parce qu'au bout d'un moment J'adore les films de tape Les chorégraphies J'adore les films d'halter Les chorégraphies Je les mate Bon il donne des coups de poing Il donne des trucs Tout ce que tu veux Et à un moment donné Il fait une Il y a une super move là Avec les pieds retournés Mais il fait un truc C'est pile le moment où Il se fout derrière un grillage Avec une caméra Qui fait comme ça Putain c'est le plus beau move De la scène Tu le filmes pas quoi Après il y a très probablement Très probablement en fait 12 caméras en fait Et au montage Ils se sont dit Bon on prend ça Mais tu vois Je vais te dire Il se trouve que ça te tombe mal Mais de toute façon Tous ces problèmes de choix Ils étaient déjà présents Dans Comment dire Dans Bad Boys for Life Je finis Ce que je voulais dire C'est que quand je parlais De cette espèce de paradoxe vivant C'est qu'ils vont te dire Ils vont te dire C'est pour de l'immersion Le truc Et en fait Ils le filment n'importe comment Après ils vont te dire On a travaillé les drones Pas comme si ça avait pas déjà été fait Dans plein de prods Sur les plateformes Depuis un petit moment Et donc pendant tout le film Tu vois des espèces de plans de drones Mais complètement basiques Comme on l'a vu 20 fois Alors des fois des trucs Qui font comme ça Tu l'as vu en ambulance toi ? Ouais je l'avais vu en ambulance C'est pas mal La façon dont ils utilisent les drones Il y avait des trucs intéressants Mais là il y a un plan Qui est sympa Dans la scène d'action finale À un moment donné Tout le monde se tire dessus Dans un lieu de faire Et t'as la caméra Mais qui est pas trop zénitale Donc elle est quand même Au dessus Mais proche des gens Et qui vraiment met en valeur Un move de chaque personne En plan séquence Tu dis il est sympa le truc Mais quand tu écoutes leur discours C'est un discours pour intégrer Davantage les personnages Alors ils ont tout un discours Sur le point de vue Et tout ce que tu veux T'as envie de dire Ben non en fait Ton plan il est juste joli Mais il raconte rien C'est 5 mecs qui se foutent sur la gueule On l'a compris T'avais pas besoin de faire ça Et il y a Moi le truc Tu sais où Ah si je me suis marré sur un truc Je me suis marré sur un truc C'est quand ils arrivent Sur le bad guy Et là le bad guy Ils tiennent évidemment Il faut en parler Les bad guys On va en parler après Mais là pour moi Ça résume le truc C'est génial T'as le bad guy qui est là Et qui tient la femme de Will Smith en joue Genre Ah maintenant c'est fini Je vais me barrer quoi Ça se passe Je rigole pas T'as Martin Lawrence Et Will Smith Qui arrivent face à lui Ils sont à 3 mètres devant lui Et sur la plage du début du film Sur la plage du début Où il rêve en fait C'est pas ça Non 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 C'est à la fin C'est à la fin Et qu'est-ce que fait le mec Oui mais la plage qu'il voit dans ses rêves Oui mais ça c'est On en reviendra après Mais là je te parle Scène d'action finale Ils arrivent finalement Face au bad guy Qui tient en joue La femme de Will Smith Ils sont juste devant lui Le bad guy Il sort une grenade Et tu vois Il la montre bien Tu vois On la montre Il est devant les yeux Tu vois Il sort la grenade Genre Allez monsieur J'ai plus l'orée Et il la balance Il y a Will Smith Qui fait Grenade Et j'étais là Mais what Non mais Ça a l'air con Ce que je dis Mais J'ai trouvé ça Totalement absurde C'est à dire Tu vois C'est à dire C'est la mécanique Du code habituel Qu'on a vu Mais qui sert à rien Dans le contexte de la scène Le mec il prend 20 secondes Pour montrer la grenade Il la jette D'où tu vas dire Grenade Comme si tu prévenais quelqu'un C'est que Enfin tu sais Cette scène Cette scène C'est une pompe De la scène du 2 Oui mais C'est la scène La scène finale du 2 Si tu te rappelles En fait ils se retrouvent En fait la différence C'est qu'ils sont sur un champ de mine Mais t'as un pareil Un espèce de mexican stand-off Comme ça En fait où t'as Will Smith Et là en l'occurrence C'est pas Comment dire Je crois que c'est Martin Lawrence Qui se fait attraper Par le Comment t'appelles ça Le méchant Et en gros T'as la sœur de Martin Lawrence Tu vois Dont ils font à peine Une référence Dans le film Je crois qu'il y a Une série télé sur elle Entièrement centrée sur elle C'est à dire Le personnage hyper important Mais en fait En gros Il y a tout un espèce De truc comme ça Et en fait Ils sont non pas Sur une plage Puisqu'ils sont en fait Sur un champ de mine A Guantanamo Et en gros Dans un espèce de No Man's Land Entre les deux trucs Et en fait Le méchant Se prend une balle Dans la tête Il tombe Il chute Et il explose En fait Comment dire Il explose Sur une des mines En fait Qui était environnante Là La scène Tu te rappelles En fait Dans Bad Boys 2 Là tu te rappelles De rien Oui Mais ils refont La même scène Sauf que c'est sur la plage Mais ce que je voulais dire Par là Quand je te parle D'une espèce de D'une telle habitude Du code C'est à dire Qu'on ne réfléchit pas Son utilisation Dans une scène Tout le film Enfin ça c'est Tout le film est comme ça Tout le film est comme ça Il y a un exemple aussi Qui est flagrant Alors moi peut-être Parce que maintenant Je commence à en écrire des scénarios Et que je commence à avoir L'expérience Oui d'ailleurs Sous la scène Non mais Je commence à avoir Non mais ça part J'avais envie de dire T'as pas entendu ce que j'ai dit J'avais envie de dire Attends je te vends ton petit truc Mais j'avais envie de dire Que je commence à avoir L'habitude des scénarios Qu'on nous achète Et qu'après On les torture On les rebidouille On les reflit Jusqu'à ce que ça devienne Quelque chose que tu reconnais plus Bah je pense que Si tu veux Le scénariste dans Bad Boys 4 Il vit Il a vécu Comme d'autres Exactement la même chose C'est possible Quand je dis Au delà de la qualité du script J'en sais rien J'ai pas lu sa première version Ni sa deuxième Mais il y a des choses Qui sont tellement évident Que En tant que scénariste Si tu veux Tu vois le truc Tu le vois tout de suite Donc T'as une scène comme ça On est dans Dans la méga action Et tout ce que tu veux Et Il y a un danger Sur la femme de Will Smith Il est en train de parler De la femme de Will Smith Il faut qu'il aille la retrouver Chez elle et tout Et là Tu sens que les mecs Ils ont dit Ouais mais En fait En réalité à ce moment là De Martine Lawrence On en a rien à foutre Je veux dire L'enjeu c'est la femme de Will Smith Ok ça devrait être Le truc important Et là Tu sens trop que des mecs De projet test Producteur Je sais pas quoi Ils sont en arrivant Disant Et la femme de Martine Lawrence Alors Là qu'est-ce qu'il fait Qu'ils ont recasté Non mais Et là C'est quand même génial Le mec Le flic Qui est génie De l'informatique Qui a des trucs Super compliqués à faire Pour essayer De trouver des trucs Martine Lawrence Il a fait Tu peux hacker la maison Chez moi Je voudrais voir Comment va ma femme Et l'autre Il fait bien sûr Donne moi tes codes Il montre Il voit la femme Non mais la scène Elle dure 17 secondes Il voit la femme Et il fait Ne t'inquiète pas chéri Je reviendrai Et tu vois ce truc là Traité comme ça À la Vas-y je te pousse En 3 secondes Pour censer créer Un émotionnel sur le personnage Ou une équité des personnages C'est Ça a été jeté À la dernière seconde N'importe comment Tout le film c'est ça Mais ça Je suis même pas sûr Que ça soit un producteur Je pense que c'est Martine Lawrence Qui a fait Et ma femme Oui peut-être Parce que c'est ça le truc Mais tu sais Alors le truc si tu veux C'est que J'allais te dire On va parler du méchant Mais en fait Y'a pas grand chose A dire sur le méchant Est-ce que c'est un D'ailleurs c'est à ça Que tu reconnais un bon film Si ton méchant Il est bien Après dans les Bad Boys Ça a jamais été su Bon il était un peu rigolo Chez Kikario Dans le premier Mais bon Tu vois voilà Non le truc si tu veux C'est que Mais par contre On va parler de deux trucs Spécifiques Alors pour toi C'est peut-être pas Une grosse incidence Mais pour moi Comment dire Qui aime bien Bad Boys 2 Qui aime beaucoup Bad Boys 2 Et en fait Ah oui tu parles du truc Dont tu m'as parlé tout à l'heure De Reggie En fait Ils essayent de recaler Reggie une nouvelle fois Alors la fois dans le 3 C'était horrible En fait c'était juste Un adoubement du personnage C'est lui qui a épousé La fille de Martin Lawrence Et il y a le mariage Là en fait Si tu veux Il te le présente Comme un ancien Mais attention C'est un ancien marine Et en gros T'as une scène Où en fait C'est à lui De devenir En gros Le patriarche de la maison Et en fait D'aider la famille De sauver la famille De sauver la famille A ce moment là Non mais parce que Ça devient un gag à la fin Où il lui laisse cuire Ses hamburgers Sur le truc Et en gros Moi le seul truc Que je me suis dit Je me suis dit Bon Attention Je vais utiliser un terme Absolument monstrueux Tu vois Arc de personnage Entre le 2 et le 4 Non mais là tu vas trop loin Où en fait Les mecs Il lui offre un os Non mais il lui file Un os arrongé A ce perso C'est à dire Qu'en gros Et tu te dis Ok le petit débile Tu sais tout boutonneux Qui venait Chercher sa fille Pour un premier date Dont il se fout de la gueule Etc Qui fait d'une scène mémorable Ok Moi j'aime beaucoup Cette scène Elle est très drôle Tu vois Dans Bad Boys 2 Bah là en fait Si tu veux L'idée n'était pas mauvaise Après l'exécution Elle a chié Bah écoute La scène d'action Elle est nulle Moi je suis pas d'accord Alors en fait Enfin c'est pas que je suis pas d'accord Je peux reciter vite fait L'anecdote que je t'ai racontée Tout à l'heure C'est à dire que moi Je n'avais évidemment Aucun souvenir de ce personnage De toute façon Tu te souviens même pas Non mais je me parle du 3 Alors tu me parles du 2 Que j'ai pas revu Depuis hyper longtemps Mais vas-y je suis pas fan Donc ça m'imprime pas dans la tête Et si tu veux Moi ça me disait rien ce Reggie Puis en plus Il est même pas montré Dans le reste du film quoi C'est juste qu'à un moment donné Je vais m'en occuper Mais on le voit quasi pas Parce que toute la scène Est pratiquement filmée Entre un écran de surveillance Et dedans Donc t'as quasiment jamais Des gros plans sur lui Bah l'air de rien De tous les mecs dans le film Qui font des trucs C'est lui Qui finalement Est le plus iconisé C'est à dire que La scène T'as l'impression Le mec il dézingue 15 putains de mercenaires À coups de mitrailleuse En faisant des trucs Et là moi je me suis dit A ce moment là Vu que je connaissais pas le perso Et que je voyais le fils de Will Smith Qui faisait des trucs badass Juste avant Je me suis dit Bon ils vont faire le passage de flambeau En fait ils préparent un Bad Boys 5 Où ce sera les deux gamins Qui vont prendre le truc Jusqu'à la fameuse scène Du proboq à la fin Où là ils font un gros plomb de régie Qui a une tête de teubé Et le film se termine Sur son sourire Complètement crétin Je me suis dit Non ils peuvent pas Ils peuvent pas mettre ce mec En rôle principal C'est pas possible Le truc en fait si tu veux C'est que c'est ça En fait le truc si tu veux C'est qu'en fait Ils sont coincés avec le personnage Depuis Bad Boys 2 Parce qu'il a été casté Avec sa tête Il a été casté Avec sa tête de Bako De 15 ans tu vois Donc tu peux pas acheter Non c'est vrai qu'il est Non c'est un Mais au final C'est un gag un peu Un gag un peu élaboré Dans le 4 aussi Parce que moi Certes Mais là il y en a un Parce que dans le 3 Il y en avait pas C'est ça Mais à côté de ça Cette scène où il dézingue 15 types tout seul Dans sa baraque De toutes les scènes d'action du film C'est celle que j'ai préférée au final Les autres je les trouve Tellement sans intérêt Si tu veux Au moins là j'avais un mec Qui faisait un truc un peu cool Après tu l'as vu dans 25 films C'est celle là D'une scène comme ça Mais il n'y a pas Un plan que t'as pas vu Dans d'autres films La scène de l'hélicoptère On va pas Tu vois moi Les scènes dans les avions Dans les hélicoptères À coups de milliards de CGI Et tout Alors ils peuvent te faire Des micro plans séquences Des chouettes trucs en CGI Mais t'as vu ça 20 fois Donc tu es fou quoi C'est pas les réalisateurs Qui les font Ces scènes là C'est ça aussi le truc C'est que c'est les équipes D'effets spéciaux Qui ont une prévise Et patati et patata Et l'apport des réels Est très limité On va dire Si tu veux Mais le truc C'est que C'est toujours mieux Que celle des mecs de Avengers Qu'ils avaient fait pour Netflix Ah oui Greyman Où t'avais une scène Intégralement comme ça Mais tellement Avec de la fumée Que tu voyais même plus Ce qui se passait dans la scène C'était génial Mais d'ailleurs Je crois que c'est là Que j'ai arrêté le film A l'époque Oui c'est possible Je me suis dit Ça sert à rien Y'a dit Qui va faire la chronique Bref voilà Donc y'a une minute d'avance Sur ce grand film Non la deuxième chose Dont j'aimerais qu'on parle Parce que On avance On avance On parle On parle On parle Mais j'aimerais parler De la scène de la baffe Parce que là En fait on est quand même Dans un espèce de système Où la question elle se pose Alors attends Je le recontextualise Dans le film Y'a un moment donné Où le personnage de Will Smith A la fin Se tape une espèce de crise Et là t'as Martin Lennon Qui le regarde Et qui lui met trois baffes Dans la gueule Et qui lui a dit Tu vas te réveiller Ok T'arrêtes tes conneries Tu vas te réveiller Maintenant t'arrêtes tes conneries Tu vas te réveiller Et en gros le truc Si tu veux C'est que tu es obligé Obligé Je suis désolé Tu vois c'est Will Smith Qui se prend une baffe dans la gueule Pas une, trois T'es obligé de penser à la baffe Qu'il a foutue à Chris Rock Tu veux que je te dise un truc marrant Par rapport à ça Tu n'y as pas pensé du tout Alors Dans cette scène là Je n'y ai pas pensé du tout Et tout le moment Où j'y ai pensé C'est la scène du mariage C'est le discours Que lui fait la nana C'est des choses qui se passent A ce moment donné là C'est finalement Le mariage Moment de bonheur Qui se retrouve Ça tombe au brame Parce que l'autre Il a un AVC Et toute cette scène là Mais comment fonctionne ton cerveau ? Parce que j'ai regardé Toute cette scène Et je me suis dit Je me suis dit Oh putain Ça devait être chaud Pour Will Smith De tourner cette scène Parce qu'il y a un relant De ce qu'il a vécu Mais par contre Ça ne m'a pas interpellé Moi ça m'a interpellé Sur ce truc là Parce qu'il y a Une espèce de mode inversé Tu vois C'est à dire que En gros Martin Lawrence Ils ont tous les deux Fait des films d'action Mais à la base C'est des comédiens de stand-up Et à la base Et c'est plutôt des mecs Qui sont dans la comédie Que dans l'action D'ailleurs je veux que tu me rappelles Le titre de ce jeu polar Comédie d'action Avec Martin Lawrence Que j'avais beaucoup aimé A une époque Et qui est une pure comédie d'action Tu ne te rappelles pas Un film qui tient que sur lui Flick de haut vol Flick de haut vol Moi j'aimais bien Flick de haut vol C'est nul J'aimais bien Flick de haut vol Ah non mais moi J'avais bien aimé A l'époque Le Chevalier Noir Non ça j'ai pas vu Black Knight Non ça j'ai pas vu Ça c'était beau aussi Flick de haut vol C'était pas mal C'était quoi en anglais ? Bluestree Non je sais plus Je crois même Que je l'ai en DVD Tu veux qu'on toque le 4K Yannick tu vois Bref Le truc c'est Attention parce qu'on va faire Un épisode d'Ostéroïde 2 Non mais il faut que je revoie C'est surtout ça Le truc avec Martin Lawrence C'est qu'il y a eu Tout un tas de films En fait comme ça Où à un moment donné Il avait National Security Non ça c'est pas Parce que je les confonds Des fois avec Non c'est National Security Et en fait Le truc si tu veux C'est que Non non le truc en fait Ce que je voulais dire Par rapport à ça C'est que En gros Le gabarit de Martin Lawrence Il est à peu près similaire Au gabarit de Chris Rock Et le truc en fait Si tu veux C'est qu'il y a une espèce Alors Donc je recontextualise Donc dans le film Il se prend ses 3 baves Dans la gueule Il a une espèce de vieux trip Et t'as l'autre Qui le remet un peu à sa place Tel que techniquement Les deux personnages Peuvent avoir cette relation Dans le film Sauf que en fait La baffe C'est quand même Un des trucs Les plus Vus Sur internet Dans le monde entier Ces 3 dernières années Je pense que Il y a un vrai truc D'humiliation totale Sur le personnage de Chris Rock Quand même Il faut le dire Je veux dire Ça n'a clairement pas tourné En la faveur de Will Smith Ouais mais là Tu fais Je vais terminer Mon truc Juste pour pousser Le truc Et en fait Il y a eu Tout un espèce de discours Autour du fait Que Will Smith Allait être cancel Tu vois Vis-à-vis de cette situation là Bon ce qui est tout relatif Parce qu'il tourne un très gros film Qui est Bad Boys 4 Il a été défendu par le patron Il a été défendu par Denzel Washington Non mais le producteur Le patron même De la boîte d'opron L'a défendu je crois De Columbia Ouais c'est possible En tout cas Le truc c'est que Moi je pense que T'es jamais vraiment cancel Si tu continues à faire du pognon Mais le truc si tu veux C'est que là La question elle va vraiment se jouer Et si ce film là marche pas A mon avis Ca va être beaucoup plus compliqué Pour Will Smith derrière Mais le truc en fait Si tu veux C'est que lui même a joué Une espèce de Enfin cette fameuse contrition Comment dire Une grande spécialité Tu vois Du market à l'américaine En fait si tu veux Où il est parti en Inde Il s'est ressourcé Il a fait Comment dire La méditation Tatatatata Tu vois Et Je me suis dit C'est un artiste en fait Will Smith Il va forcément en parler Dans son travail Tu vois Il va forcément en fait À un moment donné Faire un truc comme ça Et donc je l'attendais Ce moment là en fait Moi dans le film Je me disais C'est un gros film Il revient c'est son premier Vrai gros film Il a fait un film pour Apple Ou pour C'est Apple je crois Ouais Il y a quelques temps Mais qui bon A été une Déjà je crois que C'était déjà tourné Plus ou moins Quand il a Comment dire Et puis C'était son drama Tu vois Là il revient dans un truc En fait C'est Will Smith En gros Voilà la star Donc ça fait partie De son aura de star aussi Toute cette histoire Tu vois Ça fait partie de son histoire De star Son historique de star Donc en fait Il en fait référence Et là moi je pense En fait si tu veux Que ce qui est très surprenant C'est de voir à quel point Finalement Ce mec Will Smith Tu vois Qui a quand même A eu une espèce d'aura Hyper intouchable Pendant des années En fait C'était presque En fait Pour moi il avait une aura Un peu similaire A Schwarzenegger C'est à dire qu'en fait Cette espèce de côté Machine de guerre Promo A faire des films Tout centrés autour de lui Etc Etc Qui cartonnait à chaque fois Etc Même quand les films Étaient complètement bidons Qu'en même temps Il a quand même essayé De se donner une aura D'acteur oscarisable Il l'a eu Son oscar d'ailleurs Ce soir là Le soir où il a Où il a mis la baffe D'ailleurs de la Chris Rock Tu vois Donc le truc si tu veux C'est que c'est marrant De le voir finalement En fait Jouer La contrition totale Dans le film C'est à dire en fait Se prendre des baffes Dans la gueule Se faire humilier Tu vois Non mais c'est pas faux C'est pas le personnage Qui est généralement humilié Dans les bad boys Bien sûr Non mais moi Ce que je voulais te dire C'est qu'en fait Non mais attends La scène Elle serait totalement anecdotique Si il n'y avait pas tout le contexte Non mais ce que je veux dire C'est que le contexte De la baffe Il est aussi allé Beaucoup plus loin C'est à dire que Bien sûr Je veux dire Le contexte de la baffe A mis en valeur Et du coup derrière C'est sorti Sur la relation Très particulière Qu'a sa femme Avec lui Donc Oui mais ça C'est encore un autre Oui mais cet autre truc C'est que je veux dire C'est que Jada Pinkett Ça a fait Les choux gras À l'internet Pendant des plombes Même suite à la baffe Moi j'étais tombé des fois Sur des vidéos Moi aussi Où tu les voyais chez lui Tous les deux Et tu dis Non mais la meuf C'est chelou Et lui il est chelou Non mais parce qu'elle lui annonce Elle lui annonce Enfin c'était une vidéo hyper célèbre Elle lui annonce en live Qu'elle l'a coquifié quoi Ouais non mais Et lui il le sait Apparemment il ne le savait pas Il y en a d'autres C'est chaud Au que moi Tu regardes le truc Tu dis bon c'est stage Ou alors c'est complètement hallucinant Et en fait C'est probablement pour ça C'est possible Que ça me l'a plus évoqué Dans le mariage Mais pourquoi ? Parce qu'au moment du mariage Il est quand même face A une actrice magnifique Et le début C'est elle fait un énorme speech Grosso modo à la gloire De celui qu'elle va aimer Et c'est là que je me suis dit Putain mais en fait là Il fait un truc Il fait de la profession Autorisatrice de fantasme Je sais pas Je me dis J'imaginais Jana Pinkett en face Je me dis Ce serait pas le même quoi Et puis du coup Tu vois cette actrice Et puis ce qui se passe autour C'est là moi vraiment Que ça m'a le plus évoqué Parce que je me suis dit Il a dû être mal à l'aise En tournant ça quoi Je sais pas Je me suis dit ça Ou alors il est du contraire Dans son trip fantasmatique justement Mais je sais pas En tout cas le truc si tu veux C'est que moi Je pense qu'il y a plus quelque chose C'est à dire que là C'est presque de l'ordre de l'inconscient Mais je pense qu'en fait Ce qu'il a fait dans la scène finale Avec la baffe Celle dont je parle tu vois C'est plus conscient déjà C'est plus regarder Je m'autoflagelle Et en fait Il y a un grand exercice D'autoflagellation Qui est déjà Un ne ressemble pas Au personnage de Will Smith Il y a 20 ans C'est à dire Men in black Tatata Tout ça etc La frime et tout Tu vois Ok Le mec qui danse sur scène Et il est Moi je me rappelle J'étais allé voir A l'époque J'étais allé voir Men in black En avant première Le premier Et de loin Sur scène Il était hyper charismatique Quand il présentait le film Et tu te dis Ouais d'accord Je comprends Pourquoi c'est une star Ce mec là Tu vois Et en fait Apparemment Pas dans sa famille Pas dans son giron familial Mais tu vois Et je pense que c'est ce qui fait vriller Mais le truc si tu veux C'est un mec qui a un égo énorme Après ce côté de l'humiliation Du héros C'est un peu ce que Stallone a dit récemment Quand il a dit Moi je veux pas faire des films Comme ils les font en ce moment Il a dit Les héros Les gens ont pas envie De voir des héros Qui ont des problèmes existentiels Des complexes d'Oedipe Et tout ça Et là c'est quand même Un peu la tendance De systématiquement Entraver des héros Mais par rapport à ta logique Il a fait ça toute sa carrière aussi Par rapport à ta logique Bon là on extrapole totalement C'est du délire Mais tout ce qui arrive Tout ce qui arrive quelque part Tout ce que vit Martin Lorenz Dans le film Tu pourrais aussi totalement L'appliquer C'est à dire Symboliquement Il meurt Et il ressort D'entre les morts Avec une vision différente De ce que doit être sa vie Ça pourrait être la même chose Que tu pourrais l'appliquer Tu pourrais l'appliquer Tu pourrais l'appliquer A Will Smith En fait tu vois De la même manière Moi ce que je voulais dire Par rapport à ça C'est surtout encore une fois C'est Je pense que c'est un moment C'est pas un moment donné En fait Le truc n'est pas mis en scène De manière à automatiquement Rappeler la baffe Par contre Le truc c'est qu'il y a quand même Un côté méta Je sais que vous savez Que je sais que vous savez Et un truc si tu veux C'est que du coup Cette scène Qui serait complètement anecdotique Si il n'y avait pas le contexte Qui serait une petite péripétie Avec trois bafounettes Bah en fait Elle prend un espèce De sens étrange En fait je trouve Dans la carrière De Will Smith Aujourd'hui Et Ouais elle m'a vraiment Pas marqué celle-là Ouais mais tu vois Le truc c'est que Bah moi je me suis vraiment dit Ils vont le traiter ce truc C'est pas possible en fait C'est Ne serait-ce que faire une espèce Moi je me suis dit Ils vont faire une blague Autour de ça Et puis basta Ils passent à autre chose Tu vois et voilà Mais même pas en fait Non il y a vraiment Tout un trip de Je me Je me Tire de De balles dans le pied Tout en disant pardon Parce que quand même La baffe dans le récit Elle naît des crises de panique Que fait Que fait Will Smith Donc je n'ai pas ailleurs Pas souvenir de ce qui les motive En réalité tout d'un coup Ces crises de Parce qu'ils se marient Et que c'est en fait C'est un tombeur Et j'en sers Enfin peu importe Non ça t'est même pas lié à ça quoi Et mais t'as quand même Un mec qui vient lui dire À un moment donné Je peux te conseiller un psy Si tu veux tu vois Mais bon là pour moi C'était plus dans la vision Tel qu'on a du héros Aujourd'hui Qui n'est plus un héros fondamental Pour moi le truc c'est qu'on en revient Bon on va essayer de boucler un peu Maintenant Il y a une scène Il y a une scène en fait Complètement nulle Dans le film Où comment dire Il avale un dragibus Tu sais tu te rappelles de ça Martin Lawrence là au début Putain Et en fait c'est Par inadvertance tu vois Il avale un dragibus noir Ouais exactement Et il se plaint parce qu'il dit Mais les noirs ils sont dégueulasses Et tout ça etc etc Et le truc c'est que moi Cette scène en fait Quand je l'ai vue Je me suis dit putain Mais en fait c'est la scène Où il avale les extas là Tu sais dans le truc de Il croit que c'est Pour son mal de crâne Ou je sais plus quoi Puis en fait il avale des extas Et puis il part en cacahuète totale Tu vois Et en gros Le truc c'est que Donc moi j'imagine Que c'était une référence à ça Et en fait pour moi C'est ça la distinction Entre Bad Boys 2 Et Bad Boys 4 Tu vois Ou même Bad Boys 3 Si on voulait C'est à dire C'est la version complètement Sucrée Édulcorée Infantile Amor Infantile Alors que C'est pas un film très malin En fait Bad Boys 2 Enfin c'est un film complètement Non mais il a au moins Ce côté trash Trashouille Mais il a le côté trashouille Mais ce que je veux dire C'est un film infantile aussi Oui bien évidemment Mais offensif Là c'est inoffensif Et là le truc en fait Si tu veux Ah mais là moi le gars Je vois pas à qui il peut faire marrer À part des gamins de 12 ans Enfin je vois pas Ouais ouais Avec l'autre en gros plan Qui tire sa langue Pour attraper les bonbons Et j'étais là Je suis censé me marrer Et ça c'est la première lecture Parce que la deuxième lecture C'est que tu t'es dit Mais vous l'avez déjà fait Dans Bad Boys 2 Et en fait dans Bad Boys 2 Ça mène à une scène Complètement étrange En fait où il part en couille Parce qu'il est drogué Et il commence à triper Sur les seins d'une nana morte Et les seins refaits D'une nana morte Et tu te dis Mais qui est-ce qui se passe Et là c'est le mauvais goût Et tu vois La porte elle est ouverte Mais alors que là C'est juste du mauvais goût Non ça sert à rien Base Ça sert à rien Voilà c'est ça Donc pour moi Ce film ne sert à rien C'est une conclusion C'est ça que tu voulais dire Ne sert à rien du tout A aucun niveau Enfin tu vois Je le déteste même pas C'est juste Je m'en fous Ça m'est passé comme ass J'ai vu deux heures Je me suis dit Ça sert à rien Voilà J'ai rien de plus à dire Donc on va s'arrêter là Voilà Merci Yannick Il n'y a pas de soucis Avec plaisir Je vais faire une petite dédicace A Jonathan Qui nous a offert La fiche de parole de flic derrière Absolument magnifique La fiche de film Tu vois on l'utilise On la met dans le fond Pour les gens qui nous regardent en vidéo Donc merci Jonathan Merci Alain Merci à la technique N'est-ce pas Merci à vous tous Qui nous suivez Bad Boys Ride or Die C'est en salle Depuis ce mercredi 5 juin J'espère qu'on vous a Donnez envie de pas aller le voir Voilà Perdez pas votre argent A bientôt Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz